On va se demander ici, quelles sont les limites à gauche et à droite d'une fonction en un point. Alors la fonction f, la voilà, elle est représentée graphiquement par la courbe bleue. Donc là elle est décroissante, puis croissante jusqu'en x égale 2. En x égale 2, il y a un saut brutal, et ensuite la fonction est décroissante jusqu'à x égale 4, puis croissante. Alors, étudier les limites à gauche ou à droite, et bien ça s'écrit de cette manière là. Par exemple, je vais commencer par la limite à gauche. On va essayer de calculer la limite quand x tend vers 2 par les valeurs négatives de la fonction f de x. Alors ça, comment est-ce qu'on fait ? Et bien x égale 2, déjà c'est là. Donc, on se demande quelle est la limite de cette fonction f quand x tend vers 2, mais depuis les valeurs inférieures à 2. D'où le signe moins, inférieure à 2. Donc ça veut dire qu'on part par exemple de x égale 1, et puis qu'on va s'approcher de x égale 2, très 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 près. Jusqu'à être infiniment près de x égale 2. Donc sur le graphique, ça veut dire qu'on part de x égale 1 par exemple, donc on est là, puis on s'approche de x égale 2, et on s'aperçoit qu'on est en train d'aller vers ce point là, qui a pour ordonnée 5, et l'ordonnée c'est la valeur de la fonction. Donc la limite quand x tend vers 2 par les valeurs négatives de f de x est égale à 5. Cette fois, la limite quand x tend vers 2 par les valeurs positives, qu'est-ce que ça vaut ? Donc cette fois-ci, on arrive par les valeurs supérieures à 2. Donc voilà, on part de là, par exemple x égale 3, puis on se rapproche de x égale 2, et on voit que cette fois-ci, on va arriver à ce point là, qui a pour ordonnée 1. Donc la limite de la fonction f de x quand x tend vers 2 par les valeurs positives, on voit que ça vaut 1. Alors ce qu'on peut en déduire tout de suite, c'est que la limite quand x tend vers 2 par les valeurs négatives est différente de la limite quand x tend vers 2 par les valeurs positives. Donc à chaque fois, c'est la limite de la fonction f de x, bien entendu. Conclusion. La conclusion, c'est que tu dois distinguer absolument le cas où on tend vers 2 par les valeurs négatives et par les valeurs positives, parce que ça ne donne pas le même résultat. Donc la première déduction, c'est que la limite de la fonction f de x quand x tend vers 2 n'est pas définie, elle n'existe pas. En effet, on vient de voir qu'il fallait préciser si on arrivait par les valeurs inférieures ou par les valeurs supérieures. Alors je te propose d'aller voir un autre point, on peut par exemple maintenant essayer de voir ce qui se passe en x égale 4, et on va refaire la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que vaut la limite de la fonction f de x quand x tend vers 4 par les valeurs négatives et qu'est-ce que vaut la limite de f de x quand x tend vers 4 par les valeurs positives. Alors par les valeurs négatives, ça veut dire qu'on arrive des valeurs de x inférieures à 4. Et bien voilà, donc on s'approche de x égale 4 et on arrive ici, c'est-à-dire en moins 5. Maintenant, pour la limite quand x tend vers 4 par les valeurs supérieures à 4, ça veut dire qu'on arrive de ce côté-là, et là encore on s'aperçoit qu'on arrive à moins 5. Alors contrairement à la situation précédente, on peut dire que les deux limites sont les mêmes. Donc la limite quand x tend vers 4 par les valeurs négatives de la fonction f est égale à la limite quand x tend vers 4 par les valeurs positives de la fonction f. Et donc, cette fois-ci, on en déduit quoi ? Et bien tu devines, je pense, on en déduit tout simplement que la limite quand x tend vers 4 de la fonction f de x est égale à moins 5. Donc cette fois-ci, tu n'as plus besoin de préciser si c'est par les valeurs négatives ou par les valeurs positives, puisque tu viens de montrer que ça revenait au même. Ça te donne le même résultat. Donc on va passer à un autre exemple avec une autre fonction. Donc là, la fonction est toujours appelée f, et elle est toujours représentée par la courbe en bleu. Alors ici, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe en x égale 8. Donc je te propose de regarder ça plus précisément. Pour regarder ça plus précisément, là encore, on va calculer la limite. Donc la limite de la fonction f de x quand x tend vers 8, et on précise depuis les valeurs inférieures à 8. Qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien j'arrive par les valeurs de x inférieures à 8, et je vais vers 8. Donc je suis sur la courbe là, et je converge vers x égale 8, ce qui me fait arriver en ce point-là, qui a pour ordonnée 3. Donc la limite quand x tend vers 8 par les valeurs inférieures de la fonction f de x est égale à 3. Alors, je peux aussi calculer la limite quand x tend vers 8 depuis les valeurs supérieures de la fonction f. Donc cette fois-ci, ça me fait arriver du côté droit, et je vais arriver ici, c'est ce qui correspond à une ordonnée de 1. Donc là encore, on peut comparer ces deux limites, et on s'aperçoit que la limite quand x tend vers 8 par les valeurs inférieures de la fonction f est différente de la limite quand x tend vers 8 par les valeurs supérieures de la fonction f. Donc là encore, tu peux dire que la limite quand x tend vers 8, tout court, de la fonction f n'existe pas. Là encore, il faut préciser, est-ce qu'on arrive de la gauche ou est-ce qu'on arrive de la droite. Enfin, un dernier petit exemple, que vaut la limite de la fonction f quand x tend vers moins 2 par les valeurs négatives ? Eh bien oui, on peut tout à fait regarder ce qui se passe aussi pour les abscisses négatives, ça ne change rien à la notation. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'est-ce qu'il se passe quand on arrive depuis les valeurs inférieures à moins 2, donc voilà, toutes celles-là, donc on arrive depuis la gauche, et on essaie de regarder ce qui se passe quand on tend vers x égale moins 2. Eh bien regardez, on est ici, on se déplace sur la courbe, et on va arriver en moins 2 par les valeurs inférieures, et on voit que la limite c'est 4. Donc cette limite est égale à 4. On peut aussi tout de suite répondre, si on veut, à une question supplémentaire, c'est que vaut la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 2 par les valeurs positives ? Eh bien ça, on va le voir en arrivant depuis la droite, et on voit que là encore, on arrive en ce point-là, qui a pour ordonnée 4, et donc là encore, la limite c'est 4. Donc on voit que pour cette situation, les deux limites sont les mêmes, et on peut donc résumer cela en écrivant que la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins 2 est égale à 4.